Une exclusivité pour Téléfoutin, des retrouvailles en réalité entre deux des plus grands joueurs de la Coupe du Monde. Le meilleur buteur de tous les temps est celui qui est considéré surtout comme le plus grand joueur de tous les temps. Juste Fontaine interroge Pelé. A votre avis, quel a été le niveau de ce mondial ? Quelques parties n'ont pas été très belles. Comme le premier match, Allemagne-Hollande nous a fait un peu peur. Mais en général, je crois que le niveau de cette année a été meilleur que celui de 1974 en Allemagne. L'équipe du Brésil, vous êtes-elle déçue ? Non, parce que c'est une équipe qui est restée invaincue. Elle n'a perdu aucun match. Une équipe qui se classe parmi les quatre finalistes, c'est très important. Mais nous autres Brésiliens, nous sommes habitués à avoir une équipe qui est toujours dans les premières. Une équipe avec de bons avants. Et cette fois, nous avons une bonne défense. C'est pour cette raison que cela n'a pas plu aux spectateurs. Mais pour la Coupe du Monde, terminer quatrième ou troisième, je crois que c'est une bonne chose. Quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné ? Il y a quelques équipes qui ont montré un jeu qui m'a plu. Mais elles ne sont pas arrivées en finale. Par exemple, au début, l'Autriche a présenté un bon football. Le Pérou qui a très bien commencé. La France a un bon football. Mais ces équipes ne sont pas parvenues en pôle finale par manque d'expérience. Le niveau de Hollande, notamment, n'était pas celui qu'elle avait en 1974. Mais elle a présenté un bon football. Et l'Argentine m'a plu par sa force, sa manière de lutter, de courir, et puis par deux ou trois individualités. L'Argentine joue comme les Européens ? Oui, l'Argentine a changé totalement. Évidemment, l'entraîneur de l'Argentine, Menotti, a transformé l'équipe parce qu'il a fait œuvre de créateur. Parce que dans un pays renommé pour son jeu brillant, habile, il a créé une équipe qui s'engage plus physiquement, avec des passes longues, plus offensives. Cela a été la plus grande surprise de cette Coupe du Monde. Lorsque vous assistez à une partie de football, vous avez vraiment envie de rejouer ? Oui, maintenant, très souvent. Par exemple, lors de Brésil-Espagne. Lorsque le Brésil avait l'occasion de gagner, et que l'Espagne pratiquait un jeu défensif, et que le Brésil n'arrivait pas à conclure, moi, j'avais envie d'entrer sur le terrain avec le Brésil. Mais la même chose doit vous arriver. Mais moi, je ne peux plus courir. On a toujours envie de jouer au football de temps en temps. En France, on se demande si un jour nous verrons Pelé entraîneur ou directeur national de l'équipe brésilienne. On a beaucoup parlé de cela avant ce mondial. Je ne pense pas à Fontaine. Pouvoir être entraîneur professionnel, je ne crois pas. Cela pourrait se faire dans 4, 5 ou 6 ans, mais maintenant, non. Si je travaille, c'est avec des jeunes, des amateurs, mais pas des professionnels. J'aime trop la liberté pour travailler. Cela vous plairait. Oui, entraîner les jeunes, oui. Avec eux, on peut toujours beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous savez que les entraîneurs nationaux ne font pas ce qu'ils veulent. Ils sont confrontés à des problèmes de pression, d'argent, de méthode de travail. Ils doivent obéir à des directives. Et moi, si je deviens entraîneur, je veux faire ce que je veux. C'est très difficile. C'est un problème de liberté. Et aussi, il faut laisser la liberté aux joueurs, actuellement. Les joueurs doivent obéir aveuglément à l'entraîneur, car s'ils ne le font pas, ils sont renvoyés. Justine, vous remerciez infiniment de la part de tous les Français pour ce que vous avez apporté au football. Cela m'a fait plaisir et puis j'ai commencé avec toi. Merci beaucoup.